Qu'un et les démocrates doivent choisir celui ou celle qui va les représenter à l'élection présidentielle. Bon, jusqu'à présent, ce n'était que des hommes. Et ce choix se fait lors des conventions nationales. Mais pour comprendre comment ça fonctionne, il faut revenir un peu en arrière. Durant l'année, les partis ont organisé ce qu'on appelle des primaires et des caucus. Les primaires permettent aux militants de chaque État de voter secrètement pour des délégués qui soutiennent leurs candidats favoris. Les caucus, eux, sont moins nombreux. Ces assemblées réunissent des citoyens qui vont débattre et voter, parfois même à main levée. Ils choisissent des délégués locaux qui vont voter pour des délégués régionaux qui vont choisir les délégués de l'État qui, eux, appuieront le candidat le plus populaire. Vous suivez? Ce sont ces délégués qui ont le droit de vote lors des conventions. Bref, pour devenir le candidat d'un parti, il faut avoir l'appui d'une majorité de délégués. Et pour convaincre les militants de voter pour ces délégués, les aspirants candidats se sont affrontés à plusieurs reprises cette année. Ce n'était pas toujours beau à voir. Au rythme des primaires et des caucus, les candidats ont engrangé des appuis. Certains se sont désistés pour laisser place aux favoris. Chez les démocrates, il faut aussi prendre en compte les super délégués. Ils ne sont pas élus. Ce sont plutôt des membres importants du parti. Et ils ne disent pas pour qui ils votent. Ils représentent environ un délégué sur cinq lors de la convention. Ils peuvent donc avoir un poids décisif. Mais cette fois, Hillary Clinton a une avance impossible à surmonter. Et les super délégués l'aiment bien. Tout ce beau monde se réunit lors des conventions nationales. Les délégués choisiront alors le candidat de chaque parti. Et comme on sait déjà qui sera choisi, on assistera plutôt à un grand rassemblement politique qui lancera officiellement la campagne électorale. Prochaine étape, l'élection présidentielle du 8 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada